bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce point nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des révélations hors du commun il y a une femme ici qui a décidé de nous raconter comment elle a vu une sirène dans l'eau de son enfance cette hors du commun l'histoire que je vais vous raconter c'est une histoire que j'ai vécu encore moi même quand j'avais 7 ans 8 ans quand j'avais huit ans on habitait à kalemi dans un quartier qu'on appelait colline qu'un combat tzf nos maisons étaient en haut à la montagne et vers le bas il y avait une rivière donc la rivière s'est séparée d'une d'un lac qu'on appelle l'acte nannika mais la rivière du lac n'est donné ses mains l'eau du rivière et celle du lac ne s'est mélangé pas le lac le lac avec ses mouvements de tous les mouvements du lac a en réalité mais la rivière l'a été douce on avait l'habitude d'aller à la rivière s'est baigné parce que le les robinets nos robinets n'est coulé pas l'eau pendant la journée seulement pendant la nuit alors souvent on faisait la lessive on s'est baigné à la rivière un jour j'étais avec sept de mes amis de mon âge de sept huit et des dix ans on était sept enfants on était en train de jouer du côté rivière du coup nous avons regardé vers quelques mètres dans l'eau l'eau était en train de vibrer à un seul endroit et cette vibration est en train de venir vers là où nous on était par curiosité comme ça vibrer vibrer on était obligé d'arrêter tout ce qu'on faisait tous les mouvements qu'on faisait pour regarder observer cette vibration et l'eau vibrait vibrer vibrer en venant en autre direction à quelques mètres il ya une personne qui s'est élevée dans cette vibration c'était une sirène elle était elle n'était pas blanche elle était comment les indiens avait des longs cheveux quand elle s'est soulevée dans l'eau elle a juste bougé de ses cheveux elle nous a regardé et nous avons crié et elle est rentrée dans l'eau elle continue à venir à venir vers nous toujours l'eau vibrait à l'endroit où il venait donc à chaque moment qu'il avançait là où il avançait il y avait la vibration de l'eau il arrive encore à un certain niveau il sort dans l'eau je ne sais pas si c'était une femelle mais c'était une femelle une très belle créature il a encore rebougé sa tête il est entré nous avons crié il entre juste quand nous n'ont crié nous avons crié il est rentré après il n'a pas il s'est pas arrêté il venait toujours alors on a eu peur nous avons couru nous avons monté la montagne parce que nous on habitait très haut à la montagne et arrivé à la montagne on observait toujours bon il s'est fatigué il a commencé à aller descendre vers le bas toujours avec cette vibration c'était ça mon histoire que je voulais partager dire aux gens que les créatures mystiques existent les sirènes existent bel et bien sérieux est-ce que vous avez entendu ça mes frères sœurs nous dit que ça existe bel et bien ça veut dire que dieu aussi existe si vous pensez que c'est de la blague encore voici des preuves qui sont là qui vont vous dites moi ce qu'on a pensé bien nous allons écouter un autre témoignage elle a l'air de nous expliquer quelque chose par rapport aux grossesses par rapport à la grossesse et ma sœur et elle était enceinte des jumeaux et quand elle est enceinte il avait une personne une maman je vais l'appeler tantine sofia et tantine sofia et se confia souvent chez tantine sofia tantine sofia était très gentil avec elle puisque ça faisait des années que elle et tantine sofia se connaissait la première fois qu'elle a eu à faire l'échographie pour voir et tout elle est partie chez tantine sofia elle a montré en fait l'échographie à tantine sofia dit ah tantine sofia je suis enceinte j'attends des jumeaux tantine sofia était contente prenant que tantine sofia était bien et tout à chaque fois qu'elle partait faire l'échographie et montrer à tantine sofia et laisser tantine sofia toucher le ventre oh non elle va donner les coups et tout tantine sofia et partait mon prix maintenant lors de la grossesse arrivée je pense à quatre mois cinq mois elle a eu elle a commencé à avoir des saignements mais là au lieu de dire à tantine sofia puisqu'elle était paniquée elle a appelé maman j'ai dit à maman que non moi j'ai des saignements et tout et puis maman comme elle a de l'expérience et elle s'est dit que non c'est pas normal arrivé à 4 5 mois de grossesse 4 mois et demi presque 5 mois de grossesse que je puisse avoir des saignements comme ça et puis maman lui a emmené quelque part on l'a donné une bague et la bague la devait faire office de blocage en fait faire en sorte de protéger les enfants de la protéger elle-même et qu'il n'y ait pas de saignements pour que les enfants atteignent les neuf mois et après avoir accouché après avoir accouché les deux enfants elle a accouché les jumeaux garçons les deux les deux garçons était mal au point le premier qui était né était fatigué il avait pu beaucoup d'eau le deuxième avait bu de l'eau mais pas tellement comme le premier le premier franchement le premier était très très malade il était sous respiratoire artificiel et le deuxième était là mais bon c'était juste pour le suivre puisqu'il avait vu un peu d'eau et quand on était à l'hôpital les le père et la mère de l'enfant décidé que personne ne devait rentrer voir les enfants donc les enfants sont mal en point comme ça on était juste dehors à chaque fois que les médecins demandent donner les couches on donne donner ceci on donne donner cela on donne et puis à un moment donné comme on a une grande soeur aussi qui est docteur elle était en train de suivre les enfants de près quand il y a une situation qui se détériore les soeurs elle dit ah non faut-moi prier pour les enfants prier pour les enfants mais non on est en train de faire la prière on voit une dame venir en courant on sait même pas d'où elle venait peut-être qu'elle était là pour c'est pour quelqu'un de sa famille on ne sait pas la dame est venue en courant elle dit que non prier excusez-moi la dame est venue en courant elle dit que non faut vraiment prier faut vraiment prier tout à l'heure il ya une dame et son mari qui ont venu ne les laisser en aucun cas rentrer voir les enfants ne les laisser pas rentrer voir les enfants elle a parlé elle est en transe elle a parlé elle avait dit beaucoup de choses et je vais dire l'essentiel elle a vraiment parlé et puis elle est repartie comme elle était venue franchement elle est repartie un moment donné quand on la cherche on l'a plus trouvé après la journée en question personne n'était venu voir les enfants mis à part nous qui étions là il n'y avait pas eu de visiteurs vers les coups de 16 heures fort on voit deux personnes venir on n'avait plus la tête là dedans comme on était un peu triste pour les enfants on tiraillé on était paniqué tout on n'avait pas vraiment retenu ce que l'autre dame l'avait dit si ça nous était sorti de la tête la dame elle arrive avec son mari tonte et la dame en question c'est tontine sophia tontine sophia arrive avec son mari ah comment ça va on voulait voir les enfants et tout elles sont allées solliciter chez le médecin le médecin leur a dit c'est pas possible elles sont revenus mais non là on l'a dit non personne ne voit les enfants leur père interdit et personne ne voit les enfants donc les enfants ne vont pas sortir d'accord elles sont restés là aussi à causer avec ma maman et tout à causer discuter avec la maman des jumeaux et tout après ils ont donné leur contribution ils sont partis dès qu'elles sont partis les deux jumeaux c'était grave c'est comme si la maladie avant corrompire et c'est comme si la maladie avant corrompore entre temps nous on avait déjà complètement on était qu'on avait complètement oublié les dires de la dame on n'avait pas fait le lien ce qui venait de se passer et tout et les jumeaux ont fait quelque chose de deux semaines le premier nez a fait quelque chose de deux semaines et demie et le deuxième n'a fait quelque chose de deux semaines à l'hôpital le premier nid on l'avait sorti avant c'est moi qui gardait le premier à la maison et il faut le nom le excusez moi je me suis trompé le deuxième n'est on l'avait sorti avant et c'est moi qui gardait le deuxième nid à la maison et le premier nid on l'a sorti deux semaines et demie après quand les enfants sont rentrés à la maison les enfants étaient fatigués on a fait quelque chose de trois semaines comme ça les enfants étaient toujours fatigués quand on partait à l'hôpital pour faire des examens on disait que non ça va ils n'ont rien ça va les enfants n'ont rien ok et puis comme ma maman et ma grand mère sont des gens qui crient qui crient dans des églises de revêt là où il ya souvent des cellules de prière et tout ma grand-mère a proposé qu'on emmène les enfants à la prière on les emmène à la prière arriver là bas la dame a fait les traitements a fait les traitements les enfants ça allait mais il s'avère que tontine sophia et depuis que les enfants étaient dans le ventre d'après ce qu'on a dit à la prière depuis que les enfants étaient dans le ventre quand ma soeur lui avait montré l'échographie en fait il cherchait à bouffer les enfants il cherchait à sacrifier les enfants mais il n'a pas pu lorsqu'on a on a mis la protection de la bague chez ma soeur on a donné une bague qui était travaillée pour la protéger il n'a pas pierre c'est évident qu'elle devait le faire quand les enfants devaient naître une fois arrivé à l'hôpital elle devait en fait voir les enfants c'est là où elle allait leur faire quelque chose mystiquement et puis partir avec leur âme sauf que l'img comme elle n'avait pas pu voir les enfants elle a quand même essayé de prendre leur âme en partant avant de sortir de l'enceinte de l'hôpital les âmes sont restées quand les âmes sont restées les âmes sont revenus dans leur corps et quand elle est partie le même fois les jumeaux toi même tu sais dmg que les jumeaux ce sont des enfants mystiques même s'ils sont pieux et tout mais les jumeaux ils naissent toujours avec quelque chose je sais pas comment je vais vous l'expliquer mais je pense que vous pouvez être avoir eu à entendre ce genre de choses et les enfants le même soir les jumeaux sont allés taper la dame dmg d'après à la prière quand on est en train de nous expliquer j'ai eu une voyante les jumeaux sont partis les jumeaux se sont venus j'ai tapé la table ont tapé correctement tapé la dame et le mari et je vous tapez correctement le couple et puis effectivement on a fait le lien pourquoi parce que après que le long de mai du jour et tantine sofia était venu tantine sofia était venu on a appris que non par ma soeur elle avait appelé tantine sofia pour avoir de ses nouvelles et si elle allait passer on a appris par ma soeur que tantine sofia était malade elle était gravement malade elle avait même pas se livrer c'est là qu'on a eu à faire le lien et c'est aussi pour dire que non comme la dame avait dit quand on est enceinte c'est vraiment une étape difficile et l'accouchement c'est une demi mort faut pas donner l'occasion au diable faut pas donner l'occasion aux sorciers de pouvoir venir en fait faut pas ouvrir la porte ce que je vais essayer de dire c'est ça faut pas ouvrir la porte aux gens qui vous veulent du mal quand on est enceinte c'est mieux de conserver sa grossesse c'est mieux de faire en sorte que les gens ne soient pas au courant peut-être papa ton mari ou peut-être ta maman c'est tout je pense peut-être même des soeurs si vous vous entendez bien et tout il n'y a même pas question qu'une personne qui n'est même pas de ta famille soit au courant ah l'échographie était comme ça non je pense que c'est c'est bien de faire les choses dans le silence de faire les choses en quatre minutes de faire en sorte que les gens soient étonnés en fait ah tu étais enceinte tu as accouché ah donc mieux parce que là l'enfant est déjà né ce qui ce qui pousse les gens à faire ça c'est l'accouchement c'est une demi mort maintenant imaginez si la dame avait essayé de l'attaquer en fait quand elle a accouché c'est ça en fait donc faut vraiment prendre soin de vous mesdames et éviter de toujours divulguer vos grossesses oui wow vous avez entendu ça c'est un très grand conseil vivez dans le secret bien écoute on somme un autre voyage pour raconter l'histoire du décès de la soeur d'une amie proche et la soeur de mon amie était souvent malade et tombé faisait des crises monde et peut rester à l'école comme ça il fait une crise et peut rester comme ça il fait une crise il était tout le temps malade ils ont essayé d'aller à l'hôpital ils ont fait toutes sortes d'examés possibles du cerveau tout ça elle n'avait rien on l'a venu souvent dans les prières il n'avait rien et jusqu'à ça arrive un moment donné où le père en fait la manière dont le père se comportait on trouvait ça comme une étrange le père on sait pas s'il en avait marre ou comment le père a décidé de ne plus la soigner mais c'est la mère qui se battait tout le temps qu'on t'a fait des crises on ramène à l'hôpital les médecins disent qu'il n'y a rien ils ont fait toutes sortes d'examés possibles et puis quelques temps avant son essai elle était à la maison allongée il a dit à sa petite soeur va m'acheter des trucs la petite soeur a dit non je peux pas partir que l'essai bien sûr oh non je suis ce moment là et tout va m'acheter encore des trucs la petite soeur a dit non à chaque fois il cherchait des excuses pour éloigner sa petite soeur à un moment donné elle a commencé à délirer et puis il a encore fait une crise quand on l'emmène à l'hôpital on refait les examens on découvre que non elle a eu une tumeur c'est à vous avancé et mg c'est comme si ça avait apparu par magie or que et pourtant lui avait fait plusieurs fois les examens sur la tumeur on n'a jamais trouvé cette tumeur là on n'a jamais trouvé cette tumeur là dans les examens il a fait plusieurs hôpitaux on a fait les examens on n'avait jamais trouvé c'était normal mais juste quelques jours avant sa mort ils sont allés refaire les examens ils découvrent que la tumeur est arrivée au stade terminal là il fallait peut-être un miracle je sais pas comment et quand l'enfant est à l'hôpital le père ne s'est même pas dépassé pour venir et c'est comme ça que hospitalisée elle est en défaillance défaillance et puis voilà elle est décédée lors de la vie on a quand même trouvé étrange le comportement du père il était bizarre il pleurait même pas il n'était pas triste il était là à acheter les gens de la poisson tout le temps souriant et tout alors qu'il y avait des gens à côté qui étaient en train de pleurer mais là les gens sous-sendent en fait que ce soit lui qui a tué son enfant puisque quelques temps après il a eu une augmentation au boulot après que sa fille soit morte il a eu une augmentation au boulot et bizarrement une autre en question quand on fréquentait avec il et faisait aussi les mêmes crises et comment ça fait les mêmes crises donc après que ça soit sa soeur soit décédée comment ça tombe à l'école il avait maintenant des problèmes d'asthme et ne respirait plus bien problème de vue tout le temps malade mais aujourd'hui Dieu a fait grâce et elle a eu un boulot elle a déménagé de chez son je suis séparée dès qu'elle a déménagé net les problèmes se sont arrivés et n'étant plus malade et commence à prendre du poids on soupçonne toujours que ce soit le père en fait même là pour la fille elle soupçonne mais bon on n'y peut rien ce qui est sûr si c'est lui qui a fait le coup Dieu se le sait Dieu se le jugera parce que même quand les gens ils cherchaient à aller faire des fétiches ou bien parler ou quand lui il a dit non laissez ma fille reposer en paix elle est partie parce qu'elle était malade laissez-la reposer en paix et en plus de ça dans la famille de mon ami là ils ont des les gens ils sont des gens dans la famille ils ont des parents qui sont politiciens donc je lui demande on se demande toutes nous qui sommes ses amants se demande toutes si c'est par ça sinon pas bouffer l'enfant en fait lors de son entièrement si le corps avait fait une décision je vois genre plusieurs personnes sont en train de de soulever le corps de soulever le cercle le cercle ne voulait pas partir par exemple ils avancent avec le cercle comme ça le cercle les fait reculer on s'est dit forcément ils sont en train de se plaindre forcément à cause de ça voilà waouh incroyable uniquement pour ce que vous posez de toutes ces histoires si je vous donne le redoubou pour la suite restez connectés ou encore abonnez-vous sur les déboles et le bébé de laisser vous dire c'est parti